Ah, c'est l'honnête ! Oh, c'est l'honnête ! C'est pour jouer au maître-maîtresse ! Je suis le prof ! Pile à l'heure ! Hé, salut ! Je suis contente de te retrouver dans 1, 2, 3, à toi de jouer, l'émission qui te donne envie de jouer au maître et à la maîtresse. Je suis Victoria, mais aujourd'hui, tu peux m'appeler Madame la directrice. Je vais former ma nouvelle équipe de maîtres et maîtresses. Je vais te les présenter. Hé, vous venez ? Comment ça va ? C'est quoi ton nom de maîtresse ? Madame Gênes. Enchantée. Et toi ? Madame Benmeny. Ça te va très bien, ça va super bien avec ton serre-tête. Et toi ? Je m'appelle Maître Bernard et je vais m'occuper d'une classe de CM2A. Les CM2A, oui, ils sont mignons, mais il va falloir quand même les tenir. Mais tu vas très bien y arriver. Eh bien, c'est parti. 1, 2, 3, à toi de jouer ! Et dites-moi, vos maîtres et maîtresses, ils sont comment ? Elle est très gentille. Une fois, elle est partie à mon spectacle du théâtre. Elle est très gentille. Des fois, elle est sévère. Donc il faut un peu d'autorité, vous êtes d'accord en tant que professeur ? Oui. Voilà, donc nous, aujourd'hui, comme on joue aux maîtres et maîtresses, et si les copains jouent les élèves, il faut qu'on se montre autoritaire quand on a des consignes à donner. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre une phrase et on va la jouer autoritaire. Donc, regarde, je vous montre. Sortez vos cahiers et écrivez vos devoirs. Voilà. Je regarde bien tout le monde, je me tiens droite et je parle assez fort pour que tout le monde m'entende. Compris ? Voilà. Et je le dis aussi de façon assez saccadée, parce que comme ça, on entend bien tout ce que je dis en articulant bien. Allez, vas-y, tu peux me montrer. Sortez vos cahiers et notez vos devoirs. Très bien. Alors, j'ai besoin que tu regardes un peu plus tes élèves. Donc, imagine que tu as un élève ici et de l'autre côté. Et tu le regardes. Voilà, tu fais des grands yeux. Vraiment, tu sors ton cahier et tu notes tes devoirs. Sortez vos cahiers et notez vos devoirs. Oui, très bien. Voilà, c'est pas mal du tout. À toi. Sortez vos cahiers et notez vos devoirs. Très bien, j'ai besoin de te voir un peu plus droite. Voilà, monte, voilà. De torse. Allez, on sort ses cahiers. Sortez vos cahiers et notez vos devoirs. Très bien. Très chic. À toi. Sortez vos cahiers et écrivez vos devoirs. Et écrivez, très bien. Voilà, hein. Ça, j'y vais, hein. C'est qui le maître ? C'est moi qui décide. Allez, très bien. Alors, on y va ensemble ? Allez. Trois, quatre. Et sortez vos cahiers et écrivez vos devoirs. Et écrivez vos devoirs. Quand on joue à la maîtresse et au maître, il faut avoir les yeux derrière la tête. Parce que parfois, les enfants chahutent un peu et il faut tout de suite pouvoir le voir et savoir qui fait des bêtises. Donc, allez-y. Vous, vous jouez les élèves. Et moi, je vais être la maîtresse. Et je vais dire, par exemple, aujourd'hui, nous sommes-le. Et vous pouvez chahuter un petit peu. Sauf que moi, après, si je me retourne, après, il faut redevenir des élèves très sages. On y va ? Vous êtes prêts ? Aujourd'hui, nous sommes-le. Au coin, au coin, au coin. Vous avez vu tous les trucs. Mais non, c'était lui qui m'a poussée. Je t'ai vu te lever ta chaise au coin. Voilà, autoritaire. Vous avez vu ? Très bien. Allez, Bernard, fais le mettre. Aujourd'hui, nous sommes-le. Rose, tu peux me dire pourquoi tu étais debout ? J'ai eu une crampe. Ah, très drôle. Aujourd'hui, nous sommes-le. Alors, Rose ? Oui ? Là, tu ne vas pas me dire que tu as une crampe, peut-être ? Au coin. Mais tu ne rigoles pas. Non. Aujourd'hui, nous sommes-le. Rose, pourquoi tu étais debout ? Maintenant, c'est à toi d'être au coin. Oh, zut ! Allez, à toi d'être la maîtresse. Aujourd'hui, nous sommes-le. Pourquoi Bernard, es-tu par terre ? Parce qu'en fait, elle m'a poussée de ma chasse du coup. C'est mort. Bernard au coin. Non. Si. Voilà, autoritaire. Très bien. Allez, c'est bon, vous pouvez revenir. C'est parfait. On s'est super bien entraînés, là. Nos élèves, ils ne pourront rien nous cacher. Vous êtes d'accord ? Oui. Top là, alors. On a bien fait notre travail. Comme on a pu le voir, parfois, les élèves sont un peu, beaucoup turbulents. Et en tant que maîtresse et maître, on peut vraiment se mettre en colère. Alors, quand je suis en colère, là, montre-moi ta colère, toi. Voilà, toi, t'es en colère. Et toi ? Oui, pas contente. Et toi ? Voilà, on n'est pas contents. Alors, du coup, j'ai une petite astuce pour un peu se calmer et être de nouveau un peu plus disponible pour les élèves. Alors, là, je vais faire la colère. J'ai en colère, je n'en peux plus. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends ma colère et je la jette au sol. Je prends ma colère, je la jette au sol. Et je le fais trois fois. Et après, je prends le soleil. Je souffle et ça va beaucoup mieux. Et là, je peux continuer mon cours sans problème. Alors, posez vos règles. Et on va le faire tous ensemble, d'accord ? Donc, on va jouer la colère. Et toi aussi, chez toi, fais-le avec nous. Ça fait du bien, tu verras. Alors, on joue la colère. On n'est pas contents. Fin de journée. Alors, on prend la colère. Et là, on respire. Eh bien, moi, je me sens mieux. Et toi ? Bah, ouais, bah. Ça va bien aussi, et toi ? Pas trop. Alors, refais un coup. Ah oui, là, mieux. Un peu mieux. Et toi ? Comment tu te sens ? Ça va bien ? Bon, on a vu quand même plein de choses aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a vu en tout premier ? Dire en rouge au cahier l'autorité. Mais oui, c'est ça. Être autoritaire, super. Et en deuxième point ? Les yeux derrière la tête. C'est ça. C'est pouvoir surveiller les élèves, même quand on écrit au tableau. Et là, au troisième point... Et là, on est en train de faire... D'évacuer notre colère, le stress. Et comme ça, après, on est un peu plus calme. Et on peut continuer notre leçon. Bon, et bien là, maintenant, c'est moi la maîtresse et vous les élèves. Et je vous dis, c'est l'heure de la récré. Et j'espère que toi, tu t'es bien amusée aussi avec nous. Je te dis à très vite dans 1, 2, 3, à toi de jouer. L'émission qui te donne plein d'astuces pour bien t'amuser. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada